La Corée du Sud est un pays de course en plein développement. Alors en 2016, il y a eu pour la première fois de son histoire une course internationale, ici sur cet hippodrome de Séoul, donc en Corée du Sud, très richement dotée sur le sable. La deuxième édition va se dérouler en 2017. Nous avons ici l'un des représentants, le directeur du département international, qui va nous en parler. Alors, pouvez-vous nous expliquer des explications sur la Corée du Sud, l'international race ? Alors, il y a deux courses et il y a aussi un sprint. Il va nous dire ça, l'international race de 2017. Nous avons organisé la première édition de la Kinland Corée du Sud et de la Kinland Corée du Sud cette année. C'est un succès. L'allocation de la cup était de 830 000 US dollars, le vainqueur a touché 500 000 dollars. Et pour le sprint, l'allocation globale était de 880 000 US dollars et son vainqueur a gagné 350 000 dollars. Quant à la distance, elle est de 1800 mètres pour la cup et de 1200 mètres pour le sprint. Ces deux courses se disputent sur la piste en sable. Beaucoup de personnes pensent que notre piste est plus profonde que le dirt ou le turf, par exemple. Mais à vrai dire, nous avons une piste qui est profonde de 7 centimètres exactement. Ce n'est donc pas une question de profondeur, mais de souplesse. En 2016, le cheval de Pascal Barry, Famous Mark, avait terminé 5e de la cup. Les chevaux de l'Estud et de groupe 3 peuvent donc disputer l'arrivée. Le vainqueur de la cup, en 2016, avait d'ailleurs un rating international de 110 et le rating de la course était de 105. Donc si vous pensez que votre cheval est assez fort et possède un rating similaire, vous avez une bonne chance. Nous invitons les chevaux et leurs entourages, ce qui représente un plus. Nous prenons donc en charge tous les frais de voyage des chevaux, aller-retour bien sûr, et nous hébergeons également les prestigieux invités, les propriétaires, les entraîneurs et les jockeys dans un hôtel 5 étoiles. La Corée est un pays à explorer car Paris, la France, l'Angleterre et l'Irlande sont très éloignés géographiquement de la Corée. Et dans ces courses internationales, l'Occident rencontre l'Orient. Les chevaux occidentaux peuvent faire face aux chevaux asiatiques. Cette année, les épreuves internationales se sont courues le 11 septembre, ce qui n'était pas très pratique pour les entourages de chevaux européens. Mais en 2017, nous avons décidé de reculer la date d'une semaine. Ce sera donc deux semaines avant l'arc, c'est-à-dire le 17 septembre 2017. Donc si votre cheval est assez bon, vous êtes les bienvenus en Corée pour rencontrer les chevaux locaux. Quant aux engagements, nous les prendrons quatre semaines avant la course, soit six semaines avant l'arc exactement. Après, nous sélectionnerons les chevaux, qui arriveront deux semaines avant la course, donc début septembre. Eh bien voilà, c'est une invitation, clairement, à tous les entraîneurs français qui auraient des chevaux qui sont capables d'être de niveau listed ou groupe sur le sable pour venir ici en Corée, dans les meilleures conditions possibles, tenter de gagner un prix de 500 000 dollars au premier, je précise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !